La passion est mon moteur. La sécurité, mon obsession, mon expertise. Je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis conseiller chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Bonjour à tous, bienvenue pour cette 22e édition de Moto & Co. On est absolument ravis de vous retrouver. D'une part avec Mehdi Bermani ici à ma droite. Bonjour. Bonjour monsieur Eric Philippe. Ça va bien ? Comment allez-vous ? Fort bien à vous. Ça va plutôt pas mal. Et puis Maya et Camus. Ah non, pardon. Ça change. C'est vrai que tu t'es coupé les cheveux, non ? Oui, je me suis un peu rasé. C'est ça. Je pense qu'il en reste. Ah là là. Mais non, Didier Meillard est avec nous les amis. Pourquoi Didier Meillard est là ? Déjà, un, parce qu'on avait envie de le recevoir. Parce qu'on a un sujet d'importance aujourd'hui qui concerne la sécurité routière en général. Vous verrez ça, c'est dans le gros dossier. Et puis aussi parce que Maya est... Ah tiens, on va d'ailleurs, attendez. Les Français parlent au français. Cacahuète est une fille. Cacahuète est une fille. Je répète, cacahuète est une fille. Non, je dis ça, c'est pour tous ceux qui ont joué. Dans les commentaires pour savoir si le petit bout qu'attend Maya était une fille et un garçon. Alors ceux qui ont dit que c'était une fille, vous avez gagné, bien joué. Vous n'avez rien gagné de spécial à part toute ma considération et celle de Mehdi et celle de Didier, bien sûr. Mais vous avez au moins déjà gagné ça. Une moutarde. On disait un moutarde. Une moutarde. Finalement, c'est une moutarde. Ah, pas mal. C'est vrai qu'on hésitait entre le baby motard, le moutard. Finalement, c'est la moutarde. Ah, c'est pas mal. Bon, cacahuète est une moutarde. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est parfait. On va pouvoir quand même attaquer un petit peu le sommaire pour savoir ce qu'on va faire dans cette émission. C'est bien mignon, tout ça. Mais bon, le quiz en fin d'émission, bien sûr. Et pour le coup, on va essayer de piéger Didier. Ça ne va pas être facile. Je vous le dis tout de suite. La minute du doc, bien sûr. Un zapping préparé comme toujours par Amandine Culember. Le shopping. Culember, j'ai dit. Ouais, t'as dit Culember. Ah bah, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est Culember. Culember, bien sûr. Amandine. Excuse-moi, Amandine, excuse-moi. Et puis, on va commencer, bien évidemment, par le débrief. Et c'est Mehdi qui s'y colle. Le débrief, c'est tout de suite. Un débrief qui va plaire à plein plein de gens, j'imagine, parce qu'on va s'attaquer à du lourd. La nouvelle CB Miller de Honda. Ouais, pas si lourd que ça. Moins de 12 kilos par rapport à l'ancienne mouture. Là, on revient sur un petit peu les standards de la catégorie actuelle. Ils avaient un petit peu 10 ans de retard, il faut le dire quand même. Et on a une puissance aussi qui augmente d'une vingtaine de chevaux, si je ne m'abuse, 20,4 chevaux, pour arriver à 145 chevaux exactement. Elle est quand même loin des ténors de la catégorie, si je puis me permettre. Loin des ténors ? C'est plutôt 150, 160, maintenant. Ouais, 160, 170 pour la Duke, 160 pour la BM et pour la MT-10 aussi. Mais elles, elles ont vraiment une option très sportive, avec un style très agressif. Tu vois un petit peu la politique de Honda, c'est plutôt de travailler une machine lookée différemment. Dans l'air du temps, moi je trouve. Néo sport café. Néo sport café. Donc forcément néo, néo rétro, mais pas vraiment rétro, très moderne quand même. Mais quelque chose de moins typé, de moins agressif, de moins manga finalement. De plus aseptisé ? Aseptisé, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Peut-être plus consensuel, non ? Plus qu'aseptisé, parce que c'est quand même joli. Moi j'ai bien aimé. Exploitable, non ? Ah, après exploitable, voilà. C'est peut-être plus fait pour le commun. C'est un peu la politique de Honda, toujours, c'est de faire des machines finalement toujours exploitables. Même sur les sportives, ça reste les machines les plus utilisables sur route. Ce n'est pas les plus puissantes, mais c'est les plus vivables. Et là, ce qui est sympa, ce qui change par rapport à Honda, c'est que souvent on les taxe un petit peu de faire des moteurs qui sont linéaires, pas fades, mais bon, avec un petit peu de sensation en moins. Non, mais facile là-dessus, parce que moi je suis un peu la bofette du diable. Moi j'avais adoré la précédente CB 1000R, alors que j'avais entendu dire qu'effectivement elle pouvait être un petit peu linéaire et tout. Moi j'avais trouvé qu'elle était hyper sympa, hyper sécurisante, prise en main évidente. À peine tu montais dessus, tu étais à la maison et avec une puissance qui était exploitable. Là, ça n'a pas changé, tu retrouves ça, ce caractère Honda, sauf qu'à un moment, quand tu es vers les 6000, 6500, là c'est plutôt explosif. Et ce moteur, il est plein de sensations, il est vraiment très agréable. Moi c'est un peu mon coup de cœur de l'année. Il vient toujours des CBR ? Il vient toujours des CBR, donc de la dernière CBR qui a changé l'année dernière. Sauf que là, tu vois, ils ont retravaillé évidemment pour avoir plus d'agrément à bas et mi-régime. On a 145 chevaux comme on l'a dit. On a trois premiers rapports qui sont plus courts aussi. Moi j'ai noté un petit côté on-off, mais comme il y a des modes de conduite maintenant, électronique qui débarquent enfin sur le gros roadster Honda, tu peux atténuer ce phénomène en jouant sur les modes, sur les cartos, en descendant sur la cartographie normale plutôt que la cartographie sportive. Et là, tu as un petit peu plus de douceur. Mais cela dit, c'est tout à fait gérable. Je trouve ça un petit peu moins prononcé que sur la Suzuki, la GSX-S, où là, la cou est un petit peu plus fort. Il y en a qui adorent, comme sur MT-09. Tu sais, on nous le dit souvent, il y a des mecs qui adorent parce qu'ils s'amusent à jouer en bling assez facilement. Bien sûr. Mais là, tu peux te la faire à ta main en fin de compte, en jouant sur ces modes justement. Elle est vraiment sympa. Particicle et tout ça, c'est resté ce côté un peu facile ? Facile, là maintenant, on a du tout réglable à l'avant, on a deux réglages à l'arrière. Là, on était plutôt dans une configuration sport sur l'essai qu'on a pu faire en Espagne, donc entre Marbella et la fameuse montée de Ronda. Puis, ils nous ont amené à Scari aussi. Donc, ils avaient quand même fait deux, trois clics pour que ce soit un petit peu ferme. Mais ce n'était pas inconfortable pour autant parce qu'il y a une bonne position de conduite, il y a une selle qui est agréable. Et après, c'est très rigoureux. J'ai adoré, c'est agile. J'ai trouvé que c'est agile, mais pas à l'extrême. Tu vois, tu n'as pas peur, par exemple, sur les changements rapides. Chaussée de Bridgestone S21 qui lui allait plutôt bien, je trouve, dans cette configuration. Même sur circuit ? Même sur circuit, oui. Moi, je les avais déjà testées, ces gommes-là, quand elles étaient sorties à Abu Dhabi, sur les fleurons, enfin les meilleures sportives. Et ça tient vraiment bien. Et voilà, c'était frustrant parce qu'on était à l'Escary. Sauf qu'on ne devait pas mettre de combinaison. On était là pour faire des photos un peu lifestyle, sport, tu sais, dans un environnement sécurisé. Bien sûr. Mais bon, j'ai quand même cramé le pantalon. Ah, c'est toi ! Voilà, parce que c'était, voilà, tu es sur une moto quand même qui t'inspire confiance, tu as envie d'y aller dans un environnement magnifique. En même temps, ce n'est pas non plus de la bécane de circuit, quoi. Non, mais tu as 145 chevaux quand même, quoi. Et enfin, ça envoie à la purée, si tu veux, quoi. Non, c'est bien, c'est bien équilibré, c'est sain. Et puis voilà, enfin, au moins, tu mets sur un Solex, sur un circuit, j'ai quand même envie d'y aller, quoi. C'est surtout ça, le problème. Et au niveau tarif, c'est au niveau du Solex ? Non, au niveau tarif, écoute, c'est dans les prix du marché sur le modèle de base qui est à 13 199 euros. Un petit peu plus que la Suze. Après, un petit peu moins que celle qu'on a citée tout à l'heure, Yamaha, KTM, parce qu'elles sont plus puissantes. On est un petit peu plus chers que la Kawa aussi. Voilà, j'ai testé quand même une version qui valait 14 699 euros. Et pourquoi ? Ce qu'ils appellent la CB 1000 R+, parce que shifter up and down, capot de selle, finition un petit peu différente. Voilà, donc plus jolie, mieux finie, plus aboutie. Le premier prix ? 13 199 euros. Ben, c'est quand même... Presque de tête. Et Honda va être obligé de se refaire une clientèle là-dessus, parce qu'il a abandonné le créneau. Tout à fait. Et pour toi, le positionnement par rapport, il attaque qui ? Il va prendre des parts de marché à qui ? Ben, ça, c'est très intéressant ta question. Parce qu'au début, je me disais, tu vois, je mettais une Z1000 en face. Mais non, en fait, je pense que, par exemple, chez Kawa, c'est plutôt la Z900 RS, qui est à 1000 balles moins chère, un petit peu moins performante. Mais finalement, cet esprit néo-sport qui se rapproche un peu du rétro, limite chez Ducati, j'ai envie de dire, c'est pas le Monster 1200, c'est le Scrambler 1100 qui est en face. Plus adulte, quoi. Ben, plus adulte, ce petit style néo-rétro... Bon, après, elle a des performances, cette Honda, qui la met au niveau des roadsters classiques, des roadsters manga actuels. Mais voilà, ils ouvrent une nouvelle voie quelque part. Et je trouve ça très intelligent de se placer sur ce créneau. Et c'est un petit peu, à mon sens, ce qui arrive sur toute cette nouvelle famille CB. CB 125R, CB 300R, peut-être un jour CB 650R, on ne sait jamais. On verra, tiens, on en parlera la semaine prochaine. Figurez-vous qu'il y a Fabrice Lecoq qui va venir dans cette émission. On est absolument ravis de le revoir, déjà, parce que c'est toujours très sympa de le voir. Il est toujours très sympathique. Et en plus, on aura l'occasion de lui poser plein, plein de questions sur toute la gamme, en fait, qui est en train de se renouveler complètement chez Honda. Et cette nouvelle stratégie, quand même, à mon avis, ça va être une émission très intéressante. Ne la manquez pas la semaine prochaine. Et sinon, tu sais, pour en revenir à ça, je me disais, en fait, il s'attaque quand même au gros du marché. Parce que la vérité, c'est que quand tu regardes l'âge moyen de l'acheteur de motos neuves aujourd'hui, il n'a pas 20 ans, il est plutôt aux alentours de 50. Et finalement, de faire des motos adultes qui s'adressent à des gens qui ont cette culture de la bécane d'il y a 20, 30 ans, ce n'est pas bête. C'est l'esprit 4 cylindres aussi. Ce n'est pas bête du tout, cette petite histoire. Est-ce qu'on ne continuerait pas avec le shopping ? Écoute, moi, je suis d'accord. On peut faire ça ? Oui, c'est pas mal. Bon, ben, shopping alors ! Shopping ! Alors, je sais qu'il ne vous aura pas échappé, les amis, que je n'ai plus de coton-tige dans l'oreillet. Ah, ah ouais, ah non, mais j'ai investi. J'ai investi dans l'oreillette d'agent secret. Quelque chose qui me va quand même plutôt bien. Et c'est pour ça que vous ne la voyez pas. Je vous le dis avant qu'il y ait des remarques. Parce que je sais que vous allez mettre des commentaires encore. Ah, il n'a plus son coton-tige dans l'oreille et tout. Ah non, voilà. J'avais dit, j'avais dit que j'avais tiré. Et ben, c'est fait. On commence alors avec quoi sur le shopping ? On se fait un petit casque pour démarrer. On se fait un petit casque, ben, si tu veux. Allez. Tu veux que je te montre quoi ? Bon, je ne sais pas, un petit Toucan Ouelljet, par exemple. Je te montre le petit Toucan Ouelljet qui est là. Tu croyais que je ne me souviens pas du nom, hein ? C'est écrit partout. C'est écrit partout. Alors, eh, sympa, c'est un fibre de verre, super sympa. Alors, ça, c'est le nouveau coloris que tu as gris mat. Il s'appelle le German Silver Opaco. Tu regardes, on le voit même. Alors, en gros, chez Toucan Ouellet, ils avaient un jet qui s'appelait le Helmet. Maintenant, le nouveau, c'est le Helmet, qui est un peu dans l'esprit néo-rétro. Tu as cette petite chose, regarde, très, très bien, qui te protège les yeux, l'écran que tu as. Et, alors, parce que qui peut le plus peut le moins, j'en ai un autre également. Regarde, avec la visière, un autre avec la visière qui est installée. Parce que tu peux lui mettre une visière aussi. Ah, d'accord. Tu vois, regarde, tu as toujours le truc, mais tu peux lui coller une visière et tu peux changer les petits éléments de finition qui sont là. Alors, moi, j'aime bien ça parce que, figure-toi, je te trouve, tu sais, arrivé, tu sais, quand il y a un peu les pollens, les trucs et tout, je trouve que les visières courtes comme ça, ce n'est pas toujours suffisant. Tu trouves ça gênant ? Parfois, tu prends un petit peu dans les yeux. Et là, c'est bien, je trouve, d'avoir une petite visière un petit peu plus longue à mettre par-dessus. Et pour autant, de garder le côté écran solaire, c'est pas mal. Ça, c'était plus petit coloris tournesol, tu vois, c'est l'été, c'est beau, c'est Ouais, ça te va très bien, ça. Ouais, ça va, ça va bien en temps. Ça, un petit côté jaune, petit jaune, tu sais, de Marseille, tu vois. Donc, très léger. Alors, là, il fait 1100 grammes sans la visière, 1300 avec l'écran, pardon. C'est bien comme ça, on sait, ça fait 200 grammes. C'est pas mal. C'est ça. Tu as deux tailles, voilà, intérieur démontable et lavable. Voilà. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est... Sangle avec fermeture. Alors, hop, micrométrique, l'intérieur est très douillet. Le prix, pour vous, mon cher Didier. J'ai droit à une remise. Ouais, passe au magasin. Ouais, alors, c'est pas cher du tout, sauf que je n'ai pas noté le prix. Bien ! C'est bien, ça. C'est bête, ça. Mais non, mais attends, mais non. Mais on peut le mettre en incrustation, sinon. Comme on est quand même hyper intelligent, voilà, c'est écrit là, un peu plus bas, là. Ouais, c'est écrit. C'est pas mal, ça. Je l'avais pas encore faite, celle-là. Ouais, c'est dans les 149, quelque chose comme ça. Tu crois, toi ? Ouais, je me mouille un peu, là. Tu te mouilles un petit peu ? Ouais, non, je pense. Je crois que c'est ça. Mais vous allez en magasin. Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais c'est de l'adboxing, c'est de l'adboxing, les amis. C'est comme ça, on vient de le recevoir, on l'a même pas encore porté. Celui-là, le nouveau. Non, mais l'ancien, je l'ai porté. L'ancien, je l'ai porté, mais le tout nouveau. Au-dessus de cette année, je ne l'ai pas porté. Aucune excuse, mais alors là, c'est foutu. Mais tu sais, quand je porte, je ne garde pas l'étiquette du prix, j'en profite. Oh là là, la loose. Il était d'ailleurs très confortable. Je l'avais essayé sur la Brixton BX 125 l'année dernière. Ah bah, profitez-en, tiens, pour regarder cet essai qui était vachement sympa. Très chouette. Très, très chouette. Tu peux le rembarquer un petit peu ? Honte à moi. Ah, merci. Allez, et Didier, alors toi, tu es venu avec un bouquin plutôt sympa. Moi, j'ai lu pour venir dans le train, donc j'ai pris un gros bouquin. C'est les Solex en compétition, parce qu'on connaît peut-être, tout le monde connaît le Solex, qui est né après-guerre, mais beaucoup de gens ont décidé de faire des courses. Ah, c'est prépare. Ne serait-ce que même au départ, c'est ce que Nard, cet auteur, Joël Berger, qui a fait, lui, des 24 heures de Solex, parce qu'il y en a quand même beaucoup, ça dure toujours depuis les... Il y en a encore ? Oui, il y en a encore, des courses de 24 heures de Solex. Et ça a démarré dans l'usine, parce qu'au départ, Solex, c'est une marque de carburateur. Et bien avant que le Solex sorte, ils ont fait des courses dans l'enceinte de l'usine. D'accord. Pour rigoler ou pour tester un peu de choses ? Voilà, pour rigoler, pour tester des moteurs avant la production. Bon. Voilà comment ont démarré les premières courses. Ah, la Solexine. Ah, la Solexine. Ça, c'est l'huile. L'essence et l'huile, c'était vendu par deux litres. Tu ne pouvais mettre que ça dans ton Solex à l'époque. Moi, je croyais que ça marchait, qu'il y a l'éther. C'est un truc, quoi. Qu'est-ce qu'on mettait pas, tu sais, pour… Donc là, il y a les courses, mais ça explique aussi toute la préparation, toutes les pièces spéciales qu'on peut mettre sur un Solex pour faire des courses et des organisations. C'est très complet et c'est surtout très bien illustré. Ouais, mais attends, mais là, ce que je vois, les cadres et tout, ça n'a rien à voir avec un Solex. Le point commun, c'est que le moteur sur la roue. Voilà, c'est que le moteur. Non, il y en a même où on n'est pas forcé de garder le moteur sur la roue. Ah bon ? Ouais, ouais, il y en a qui ont d'autres d'adaptation. Mais c'est vrai que… Oh, ça classe. Non, non, mais c'est… Oh, mais ça, c'est soleil, ça. Ah oui, regarde. Il est là, le moteur, c'est incroyable. Pareil, là. Oh, non, mais attendez, ça, c'est… Eh, franchement, c'est un bouquin super marrant. C'est un peu l'histoire de la compétition. Alors, il y a des compétitions, il y a le galet d'or. Le galet d'or ? Ouais, le galet d'or, parce que c'est l'entraînement par galet sur le… Ah ouais, ça coûte combien, ce petit bouquin ? 42, moi, j'ai le prix, hein, 42 euros, édition. Ah bon, je t'accueille. Ouais, mais t'as raison, Didier, t'as raison, parce que… Mehdi, là-dessus, il n'a pas été super bon, et donc, ça vannent un petit peu. Eh, faites des paires bientôt, les gars. Il y en a peut-être qui ont fait de la course en Solex, qui sait ? Et la première course remonte à 1968, officielle de Solex. Ah ouais. Voilà, donc 50 ans. Et c'est quoi, l'année de création de Solex ? Oh l'autre ! L'année de création du Solex, 46. Ok, je m'en vais, tu vas aller faire un tour, merci Didier. Tu peux remballer ta vanne. Excellent, on passe au zapping pour la peine, non ? Depuis, il y a eu un Solex électrique, mais il n'y a pas encore de course. Ah, le Issolex, ouais. Ouais. Je ne sais même pas s'ils en ont vendu tant que ça. Au début, ça a marché, ils en ont vendu près de 2000 la première année. Très bien, très bien. Mais la qualité, bon, c'était un produit fabriqué en Chine. D'accord. Ils avaient repris simplement la marque, ça n'avait plus rien à voir avec Solex. Et la qualité des matériaux, il y a eu très vite des problèmes techniques, et ça a tué le produit, quoi. Il y a toujours de la production de l'Issolex, mais c'est confidentiel. Il est incroyable. Tu sais, il faut que je vous explique quand même. Bon, certains pensent ici qu'on a un peu des Jedi, mais lui, c'est le maître Jedi, nous, on est complètement à la ramasse. Et d'ailleurs, à tel point que pendant le zapping, tu as en gros une minute trente pour nous trouver le prix du casque, quand même. Bah si, parce que là, quand même, ça abusait quand même. C'est juste pour voir si tu es comme ça, t'as qu'est. Allez, c'est parti pour le zapping. Sous-titrage ST' 501 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 très très bien un zapping qui a été préparé par Amandine Culembour vous pouvez lui envoyer vos vidéos si vous voulez il se peut qu'elle choisisse d'en passer quelques extraits dans le zapping le motor live zap que vous pouvez retrouver sur facebook le facebook de motoservice en primeur puisque après ici on le rediffuse donc vous n'hésitez pas à le faire on passe tout de suite au dossier un dossier cette semaine qu'on a souhaité consacrer comme c'est déjà arrivé quelques fois aux mesures de sécurité routière à la sécurité routière en général à l'état d'esprit qui prévaut en ce moment autour du deux roues et puis autres peut-être même peut-être même des voitures et pourquoi parce que il ya quelques jours c'est la semaine dernière blanc ça y est les voitures radars sont passées en Normandie entre les mains enfin un certain nombre de voitures radars sont passées entre les mains d'une société privée médie tout à fait mobium c'est quoi cette société bah tu sais comme à paris tu as eu cette privatisation enfin ce le fait que des entreprises privées relèvent les contraventions de stationnement fallait et ben voilà maintenant tu l'as également sur ces voitures radars partant d'un constat simple c'est que finalement les forces de l'ordre n'avaient pas le temps de le faire bien il y a nos confrères tu veux dire pas suffisamment pas suffisamment longtemps tourner une heure quinze par jour voilà c'est ce que j'ai voilà c'était donc c'était insuffisant pour pouvoir jouer les caisses non pas pour pouvoir justement faire de la prévention routière à donc voilà donc du coup et ben bim 26 véhicules qui passent sous alors qu'appartiennent toujours à l'état mais qui sont exploités par cette société mobium qui promet que les personnes qui conduisent ces véhicules ne sont pas au courant du moment où l'engin flash en fait ils sont suivis par gps ils sont censés suivre ils sont censés souffler dans un étilotest avant de partir donc c'est des gens très très bien normalement qu'ils font ça ça c'est peut-être pour éviter les débrouilles qu'il y a eu avec les sociétés type strictéo et tout à paris tout à fait avec les gars qui avaient fumé des pétards avant qui n'avaient pas le permis qui même verbalisait à tout va qui s'engueulait avec la police quand ils les croisaient là normalement c'est pas eux qui gèrent tout est fait de façon automatique ces personnes là ne faut que conduire les véhicules les personnes et des personnes à sermenter derrière qui elles déclenchent en fin de compte tout ce qui est donc ça veut dire que c'est pas la peine de leur jeter des pierres non ils n'y sont pas eux qui vous flashent ils sont c'est des chauffeurs voilà c'est chauffeur et il ya la machine qui fait le travail elle même et j'imagine des policiers derrière à sermenter tout à fait qui verbalisent derrière quoi et ils ont un parcours qui est défini les vitesses sont repérées par gps comme au départ sur le parcours choisi pour pas qu'ils aient de soucis de réglage ce genre de choses alors j'ai des travaux par exemple qu'est ce qui se passe parce que tu vois si la vitesse normalement avant que la personne prenne ses fonctions c'est certainement rentré dans justement l'application c'est pris en considération et normalement il n'y a pas de souci de cet ordre là et donc 26 véhicules pour l'instant dans l'heure autour d'Evreux et ça devrait se généraliser à l'ensemble du territoire d'ici 2020 disait le délégué à la sécurité c'est combien 280 et quelques véhicules qui vont tourner dans toute la France d'ici 2020 c'est énorme et 286 j'avais noté exactement je ne vais pas dire de bêtises 284 tu étais comme ça toi ? je sais pas je suis comme ça 284 ça te dit rien 284 284 une fois non 383 figure-toi 383 sur les 3676 radars actifs que compte notre territoire alors ça donc c'est le on est on est d'accord que ça c'est l'arme absolue je veux dire bah c'est l'arme absolue non ah non c'est la prochaine étape c'est le satellite ah oui ah c'est pas faux bah oui tout le monde aura un gps les voitures elles sont avec un gps d'entrée et puis tu auras la vitesse dès que tu dépasses la vitesse autorisée par rapport à la route où tu es tu recevras directement le PV ça te retirera les points automatiquement et quand t'as plus de points automatiquement ta voiture s'arrête vous vous souvenez d'un film qui s'appelait Demolition Man avec Stallone et dès qu'il disait un gros mot il prenait un PV quoi tu sais qu'il sortait d'un peu partout et je repense à ça parce qu'en gros c'est un petit peu ça qui nous pendons un truc comme ça dans le cinquième élément non tu as le moyen d'y échapper c'est la voiture connectée il n'y a plus de chauffeur ah oui donc là elle respecte forcément les limites il n'y a plus rien les motos mais comment ils vont rentrer de l'argent ils vont faire quoi ah bah ils feront pas non mais les motos il n'y en aura plus bah si mais ils trouveront tu sais que moi j'ai déjà entendu dire qu'en fait à partir du moment où il y aura effectivement des voitures connectées des choses comme ça en fait ils feront payer l'usage de la route en gros ça sera une espèce de de péage permanent oui ok tu paieras l'occupation du sol comme ils ont cherché à le faire d'ailleurs avec les vélos là tu sais les vélos le fait que les vélos connectés là et tout dans paris on le fait qu'ils occupent de la place sur un trottoir sur la chaussée tout ils ont voulu je sais pas si c'est arrivé au bout d'ailleurs tu as dit le si vous le savez vous mettez ça en commentaire est-ce que finalement ils ont réussi à leur faire payer un droit du sol entre guillemets eh ben en tout cas il en est il en était question et pour les problèmes de parking avec le nombre de gens qui vont arrêter de devenir en voiture ou en deux roues qui vont prendre tu vois les transports en commun il faudra bien trouver quelque chose le peu qui restera encore sur la route eh ben il faudra qu'ils payent quoi pour avoir le droit de rouler et comme ça on rentabilisera l'absence ou du moins le vraiment la chute des revenus des amendes parce que c'est quand même des revenus ils veulent quand même mettre près de deux milliards dans les caisses avec ça quoi le fait d'augmenter les parkings à droite à gauche le stationnement et tout dans les villes c'est un peu pour financer grand paris financer le super métro etc etc donc en fait on collecte un petit peu de l'argent auprès des automobilistes bientôt des motards parce que vous avez vu bon ça y est vincennes et charenton c'est payant pour le stationnement des deux roues alors moi j'ai pas entendu enfin bizarrement on n'entend pas trop pour l'instant de gens qui disent bon à nous aussi on va faire payer les deux roues pour stationner c'est marrant moi je pensais qu'il y aurait une vague derrière ça et finalement non il n'y a que deux villes peut-être parce que c'est des villes qui sont vraiment sous pression avec beaucoup de roues qui s'arrêtent pas plus que l'ouest parisien je pense pas plus que boulogne ou la petite couronne je veux dire peut-être parce que c'est pas il y avait déjà à je crois que c'est saint mandé où tu pouvais pas de garer sur les trottoirs il verbalisait tous les scooters garés sur les trottoirs il fallait se garer dans les places de voitures mais sans payer ouais bien sûr ah tu te mets dans les places de voitures voilà oui tu payes pas tu vas à s'amender tous les mp3 ils étaient garés à des places de voitures bien sûr et puis les voitures se gare et te font tomber ton véhicule voilà c'est vrai que c'est un peu la gagaire ceci dit vous avez vu que alors on va pas leur faire de la pub en fait quand même un collectif qui s'est monté là dans paris c'est un regroupement d'associations cyclistes écologistes etc 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 on aura le scout là qui veut hérédiquer la moto le scooter de paris quand on leur dit mais attendez ok c'est chiant ils sont ils sont garés sur les parkings etc etc on va leur faire des places supplémentaires oh bah non non faites pas des places supplémentaires ça va faire un appel d'air enfin les gars en fait toutes les solutions que tu leur trouves pour que les motos fassent plus trop de bruit parce qu'il paraît que ça fait trop de bruit pour leurs petites oreilles ça se gare un peu n'importe où bon sans défendre les pots parfois les pots libres dans paris qui réveillent des milliers de personnes même même en province qui fait ça il y en a encore des gens qui roulent avec des pots et c'est pas contrôlé il n'y a pas moi je vois une fois par an deux fois par an il ya des contrôles effectivement porte maillot ou des trucs comme ça de avec des sonomètres et tout mais il ya très peu de contrôles il ya quand même beaucoup de gens qui sont en échappement alors moi tu vois le problème pour un problème de sécurité pour être entendu quand ils doublent non mais il ya être entendu être entendu tu vois regarde on vend plein il ya plein d'équipementiers qui vendent des pots des lignes spécifiques tu vois qui sont homologués c'est à dire que quand tu laisses le db killer il n'y a pas de raison que ça fasse plus de bruit ah bah tu peux l'enlever mais là tu vois c'est il ya une dit je pense qu'il faut être capable à un moment de faire la différence entre ceux qui se mettent un pot tu vois une belle ligne une belle ligne titane machin pour faire joli et puis un son qui est un peu différent et qui effectivement se fait peut-être un petit peu plus entendre sur la route mais qui est pas non plus un truc dénonant qui réveille tout le monde et puis le gars qui sciemment enlève tout ce qu'il ya à l'intérieur juste pour garder vraiment le tu vois l'extérieur et puis qui fait un bruit de bécane de course quoi ça c'est une différence mais ça c'est encore un truc les gars moi je me dis c'est c'est aussi une question de responsabilisation de chacun et oui et de respect des autres quoi évidemment qu'on peut pas tout faire non plus sous prétexte que on roule à deux roues alors on pourrait tout faire n'importe quoi mais le problème c'est que le fait qui est quelques rares motards vraiment qui se comportent comme ça parce que moi j'en croise pas tant que ça ça jette le propre sur tout le monde et derrière c'est tout le monde qui morphe et des gens qui s'élèvent contre ça en disant les motos n'en veut plus les scooters on n'en veut plus les gars roulent n'importe où ils se gardent n'importe où ils font du bruit ils polluent patati patata alors que c'est le fait de quelques véhicules et derrière il ya des gens qui profitent de ça pour essayer de virer tous les deux roues d'un endroit ce que je trouve complètement moi hallucinant je vous le dis ça me paraît d'un trou dans paris quoi on veut les dire si enfin bon là on était vraiment sur le son mais bien sûr et puis et puis sur le parking alors après quand on alors après ils vont nous dire oui on favorise le deux roues de non c'est faux on peut pas dire ça il ya des pistes cyclables qui arrivent partout dans paris maintenant on peut plus rouler quasiment quand on en deux roues on se retrouve coincé comme tout le monde dans la voiture non il ya rien qui est fait pour pour favoriser le deux roues motorisées à paris c'est pas vrai il ya 40 mille places pour à peu près 100 mille motards qui viennent et scooteriste qui viennent dans paris 40 mille places ça fait pas beaucoup à un moment où est ce qu'on se gare quand on vient bosser et convient de 30 km en banlieue où est ce qu'on se gare qu'est ce qu'on fait où on va on se met où ben on se met là où on peut quoi t'as le malheur de te mettre à côté d'un parking deux roues parce que c'est blindé tu te fais allumer quand même tu prends une amende à un moment faut faire des places pour les deux roues point final il n'y a pas à dire bon non mais payante payante j'en sais rien c'est vrai qu'après la question se pose parce que les voitures payent leur stationnement donc oui je comprends que la question se pose après quand tu vois la place que prend un deux roues sur la sur le tu vois sur le sur la chaussée ou ou sur un trottoir par rapport à un suv énorme je sais pas un monospace d'enfer dans un emplacement de voitures tu mets contre tu mets quatre deux roues ouais bon voilà à peu près et ça représente combien de deux roues par rapport aux voitures tu devrais payer quatre fois moins cher oui bah c'est pas le cas parce que l'autoroute c'est pareil l'autoroute entre un deux roues et un quatre roues tu payes un tiers moins cher c'est un tiers tu as plus que deux roues donc normalement tu devrais payer moins moitié moins cher c'est pareil pareil dans les parkings d'aéroport donc tu mets quatre ou cinq bécanes sur une place de parking dévolue à une voiture et tu payes pareil les deux tiers avant c'était moitié maintenant c'est fini tu payes les deux tiers donc tu prends en gros sur une seule place de parking bagnole tu mets l'équivalent de cinq motos qui payent deux tiers du prix d'une seule voiture enfin franchement c'est quand même se faire de l'argent sur le dos de de la moto du scooter voilà c'est tout donc on fait rien de spécial pour promouvoir l'usage du deux roues qui selon moi permettrait de fluidifier un maximum le trafic d'être moins présent sur la route tu mets une demi-heure en moto là où tu mets une heure et demie dans les bouchons en voiture donc on favorise le trafic et l'écologie on n'est qu'à un ou deux sur une moto puisqu'en voiture généralement les gens sont seuls dans l'arrivée au matin alors ceux qui font du covoiturage je veux dire ils ne sont pas nombreux ils ne sont pas nombreux donc donc voilà donc bref il ya quand même pas mal de trucs qui sont encore en train de bouger et les 80 les 80 je suis peut-être juste avant que tu parles de ce dernier truc juste ramener sur le fait que la mortalité routière était un petit peu en baisse que ça allait mieux on était à plus 13 enfin ça s'améliore de 13,5% sur le mois de mars et que la catégorie des deux roues est plutôt un bon élève depuis un an moins 8% de mort sur les 12 derniers mois pour les motos et les cyclos moins 52% ouais alors la météo il a bien caillé il a bien plus je reviens je reviens sur 12 mois depuis mars de l'année dernière à Paris l'hiver il a débuté fin août et il va s'achever dans un mois non mais non mais blague à part c'est vrai qu'on explique ça souvent souvent comme ça en tout cas c'est bien bravo si on est un petit peu plus mais sur des risques et qu'on fait un petit peu plus gaffe sont les cyclos avant c'était très une catégorie très mortelle mortelle et maintenant bon le marché c'est vrai est devenu beaucoup plus adulte que ados mais aussi il ya plus de tuer en vélo oui c'est ce que j'allais dire plus 18% et alors tu disais le marché devient plus adulte même un petit peu trop adulte puisque la catégorie qu'augmente le plus en terme de mortalité c'est les seniors de 65 et plus plus 10% sur les deux derniers mois donc c'est pour ça qu'on parle d'une visite médicale maintenant pour les seniors au delà de 70 ans mais ça pose des problèmes de sociaux de gens éloignés à d'autres moyens de déplacement ça c'est intéressant ça vous en pensez quoi vous justement de cette visite médicale qui serait obligatoire pour les plus de 70 ans quand ils sont au volant j'imagine que ça serait le cas aussi au guidon même si on en voit moi j'en vois j'en connais qui ont plus de 70 valets qui font de la moto puis pas qu'un peu et qui sont encore très très alerte sur une moto et je peux vous dire à partir de quel âge parce que finalement ça dépend d'un individu à un autre bien sûr à partir de quel âge on doit passer une visite médicale bon 70 ans plus tôt plus parce qu'il ya des gens ils sont plus capables de conduire avant bien sûr bien sûr oui bon bon faut bien définir un âge à un moment et puis alors c'est comme dans certains pays où tu passes une visite médicale tous les dix ans oui c'est ça pour le poids lourd cela dit pour la vue pour tout ça ça serait pas bête parce que même à 40 ans on peut avoir l'acuité visuelle qui baisse un petit peu et puis et puis ça serait peut-être pas plus mal de le faire contrôler non le problème moi dans tout ça c'est toujours l'aspect coercitif c'est toujours l'aspect par répression c'est parce que que je veux dire mais c'est c'est ce côté on on est obligé de voilà de forcer les gens à faire quelque chose plutôt que de trouver un moyen un peu intelligent de de tu vois de de rendre la chose acceptable de rendre la chose sympa tu veux dire après tout bâtiens on vous offre une visite médicale ceci dit il ya des check-up qui sont qui sont proposés par la sécu etc mais voilà faire des visites médicales un peu plus régulière en entreprise etc pour qu'on puisse déceler comme ça moi peut-être que ça pourrait effectivement aider ceux qui s'endorment un peu facilement volant ce qui voit rien ceux qui ont un problème avec le soleil mais non mais c'est vrai tant en agrac le soleil ça les la nuit la nuit ils voient plus rien ils sont pas du tout nique alors il y en a arrivé à un certain âge ils voient plus rien la nuit et donc c'est vrai et non mais bon voilà ça pourrait être pas mal bon alors conclusion tout ça ça va aboutir à quoi 1er juillet on va passer à 83 km heure on va passer à 80 vous avez vu que quand même ça et je sais pas si c'est un peu c'est pas grâce à nous là est sûr mais est-ce que c'est pas quand même un petit peu la la le citoyen les voies des citoyens qui se sont qui se sont massés pour faire des manifs pour faire et dire non non attendez le 80 ça va pas en tout cas il ya quand même même les les sénateurs au final avec leur commission qu'ils ça y est ils ont sorti un rapport assez rapidement d'ailleurs ils se sont ils ont foncé parce qu'ils voulaient pouvoir peser rapidement à mon avis bon ça va arriver quand même mais au moins notre président macron a dit bon on va le faire sur deux ans on va voir ce que ça donne si ça porte ses fruits on garde le 80 si ça n'a pas eu d'impact particulier que la mortalité baisse pas on garde le théâtrement je rigole c'est que c'était pas suffisant on passe à 70 ça y est c'est déjà préconisé il ya déjà des gens qui ont dit 70 km heure ça serait moins c'est ça je propose que je propose qu'on pousse les voitures qu'on fasse que de la poussette remarque pour le permis ça serait plus simple tu fais que du lent tu n'es pas obligé de tu fais plus rien ça serait rigolo c'est pas la vélo non mais bon alors c'est une demi victoire pour ceux qui sont contre le 80 c'est une demi victoire quand même un quart de victoire parce que ouais mais ça veut dire quand même qu'arrivés à un certain niveau de l'état on se dit bon c'est vrai qu'on est peut-être arrivé un petit peu l'expérimentation sur deux ans comme ça ou ça va quand même être très dur on aura oublié dans deux bien sûr ça sera rentré dans l'un des gens ce super ça n'en parleur voilà c'est non je pense moi ça me dérange pas c'est vrai non pourquoi je m'en fous je prends pas les routes nationales parce que finalement ça concerne qui si tu prends l'autoroute tu vas pas être concerné ouais mais ça coûte cher l'auto oui je suis entièrement d'accord mais il faut avoir du temps déjà donc toute façon les routes nationales maintenant tu as une moyenne de merde quand tu prends une route nationale parce que tu bon c'est 90 sur l'état les ronds-points les machins les villages les ralentissements les camions les trucs et tout je suis sûr qu'à 80 tu mets le même temps parce que de toute façon tu peux plus déplacer les tu peux plus rien dépasser donc il ya plus d'accordéon de machin tu dépasses plus les camions à 80 il roule à 80 ou même plus mais de toute façon voilà mais tu sais ça c'est rigolo j'ai entendu un flot dire ça on va être à la même vitesse que les camions mais je rappelle quand même que pour dépasser un véhicule il faut aller à 25 km heure de plus que le véhicule si à 80 enfin si un camion est à 80 sur un autre à 90 vous n'êtes pas autorisé à le dépasser puisque ça vous amène à 115 donc de toute façon à 105 pardon et donc de toute façon on a normalement on est déjà censé rester derrière les camions et pas les doublés quand ils sont à 80 sur une route à 90 donc le problème en fait c'est un faux problème mais ceci étant moi c'est une question de principe je suis bête avec ça mais moi de façon moi vous savez moi si c'était possible ce serait nos limites responsabilisons nous faisons attention soyons prudents quand on roule avec un véhicule on est censé être un peu conscient des risques des dangers concours l'autoroute il devrait plus il devrait pas y avoir de limites alors moi je sais que c'est pas très bien de dire ça patati patata parce qu'on est en france va dire ça aux allemands tiens qu'on va les faire passer à 110 sur les autoroutes alors qu'ils sont habitués à rouler nos limites tu vas voir comment tu vas être reçu mais ça passera très bien il y a que très peu de parcours qui où ils sont à en vitesse 200 d'abord je crois que c'est 200 maintenant c'est plus totalement libre non non c'est libre libre free complètement free et tous les gens qui te disent oui c'est que des petites portions c'est pas vrai c'est quasiment tous les autoroutes pratiquement la seule chose c'est que tu as très fréquemment des limitations de vitesse dynamique qui se mettent en place c'est à dire que dès qu'il ya des ralentissements quelque part des intempéries des choses comme ça tu as des panneaux qui affichent une vitesse limite et là là où les allemands sont très forts c'est que dans 90% des cas ils respectent la limite même si c'est nos limites ils voient un panneau on pourrait imaginer qu'ils sont habitués à rouler je dirais des bêtises à 250 300 km heure déjà il faut avoir un peu d'argent pour ça parce que ça coûte cher mais à partir du moment où tu as le panneau c'est terminé mais là on parle des autoroutes là notre sujet c'est 80 sur les routes mais 90 ça va changer quoi rien rien tu vas m'aider qu'on n'a pas essayé avec ta cb miller à 80 ben non j'étais sur le réseau secondaire espagnol je roulais moins que ça ouais non mais 86 en fait tu te retrouves non là ça va encore parce qu'il ya quand même pas mal de couple mais c'est vrai que sur certaines bécanes tu te retrouves entre deux vitesses finalement quoi tu es en sur régime ou en sous régime tu as du mal à t'adapter à cette à cette mesure là non mais je pense que les roadsters midsize par exemple sans parler des grosses ou après tu as suffisamment de souplesse pour enrouler tu n'es pas vraiment gêné mais plutôt tous ces roadsters midsize tu es obligé de refaire tomber un rapport donc de surconsommer non c'est vrai ouais mais non mais je suis d'accord avec toi là dessus je suis d'accord avec toi là dessus quand je dis que ça va pas changer grand chose pour moi c'est en termes de sécurité routière je suis pas persuadé que de baisser de 10 km parce que pour accepter ça de se dire que quand on va passer de 90 à 80 ça va sauver des vies ça veut dire qu'il faut accepter cette règle complètement farfelue qui dit que dès que tu baisses d'un kilomètre heure c'est quatre pour cent de mort en moins et qui est une espèce d'étude complètement foireuse que mais qui est complètement hallucinant c'est mathématique mais c'est mathématique dans ce cas là c'est le carré de la vitre c'est le carré de la vitesse alors pourquoi en ville il ya quand même des accidents tu vois ça a rien à voir en ville on est à 50 partout dans paris maintenant on est à 30 mais oui mais les morts à paris sont en quoi ils sont en vélo c'est des piétons voilà parce qu'ils sont pas protégés pas des gros quatre quatre et puis voilà je suis bien d'accord mais donc ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est encore la même chose c'est à dire que pourquoi il ya plus d'hommes en moto qu'en voiture parce que en moto t'es moins protégé qu'en voiture quelle que soit la vitesse à laquelle donc la solution c'est quoi supprimons les motos ah bah non ah oui tu te rends pas coup bah si oh non mais ça ça va mal fini t'as changé didier t'as changé t'es plus pareil didier je sais que tu fais l'avocat du diable t'as changé non mais non mais je me suis acheté une moto en conséquence ah oui bah oui voilà c'est ça c'est ça moi je serais curieux de savoir tiens ça c'est encore une question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui est-ce que vous vous avez envie de est-ce que vous avez changé d'état d'esprit par rapport à la moto avec cette histoire de 80 est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de vous dire finalement le mille machin chouette que je voulais m'acheter qui fait 150 bourrin bah tant pis moi je prends un 500 et ça suffira bien ça c'est ça c'est quelque chose qui nous intéresse sportif c'est fini je veux dire faut se rouler ou ils roulent les gens sur circuit ouais ça c'est vrai ça explique peut-être d'ailleurs la chute des ventes quand même des sportifs depuis quelques années il y en a plus il y en a combien des sportifs qui sont proposés avant c'était la folie dans le top 50 de toute façon il y en a plus non et puis même on a vu sur l'année dernière il y en a eu trois quatre de nouvelles et finalement la meilleure a performé à 500 exemplaires c'est pas c'est pas de la folie alors qu'avant c'était dans le top 10 des ventes avant les années 2000 les suces c'était ce qui se vendait les g6 r les cbr bon alors les amis vous nous mettez dans les commentaires votre âge et la moto que vous voudriez acheter mais vraiment parce que ça m'intéresse moi de savoir si les jeunes notamment ou les plus anciens mais tout le monde un peu en catégorie par catégorie d'âge savoir un petit peu ce qui vous intéresse si vous êtes jeune est ce que vous avez encore envie de moto un peu sportive si vous êtes plus âgé aussi ou si vous êtes pas calmé parce que on vieillit tous et qu'à un moment on a envie de quelque chose de plus cool mais aussi parce que voilà la pression qui a aujourd'hui sur la route fait que vous avez plus envie d'acheter une moto puissante je dis ça parce que comme c'est quand même un petit peu la course à l'armement mine de rien on a beau pu avoir trop de sportives on a quand même des roadstores qu'ils deviennent de plus en plus avec des cylindrées pas forcément très élevé mais avec des chevaux des chevaux partout à plus finir depuis en plus l'arrêt de la loi des 100 chevaux en france ça se voit d'autant plus ouais est ce que ça vaut le coup que les constructeurs fassent des motos de 160 chevaux c'est un peu simple ça la question aussi est ce que ça nous intéresse il ya qui peut les acheter il ya le problème financier et il ya le problème d'assurance parce que ce qu'il faut voir c'est que la plupart des assurances vont refuser d'assurer des jeunes même avec maintenant la période à deux obligatoires pour tout le monde est ce qu'après si tu achètes une moto qui fait 170 chevaux après ton après tes deux ans de à deux est-ce que tu vas trouver une assurance qui t'assure parce que c'est peut-être pas forcément le prix enfin le prix du véhicule je veux dire ça va il risque d'être le prix de l'assurance où tu vas payer dix mille euros d'assurance franches des autres commentaires l'assurance ça calme ça calme ça calme dites nous combien vous payez en assurance ça m'intéresse aussi ça est ce que c'est cher est ce que ça vous semble cher pour votre moto c'est intéressant c'est intéressant les amis super super sujet non vraiment ça c'est passionnant mais il faut absolument qu'on passe à la minute du doc parce que c'est important il ya plein de plein de plein plein d'entre vous qui mettaient des petits hashtag minute du doc pour lui poser des questions et mathieu est là et il y répond maintenant salut bienvenue à la minute du doc aujourd'hui je vais répondre à n4 h10 n402 qui a cassé un goujon de collecteur dans sa culasse c'est hyper coûteux de remplacer un goujon faut démonter la culasse passer à la colonne perceuse à colonnes remettre un hélicoil dedans c'est vachement long c'est vachement coûteux faut tout changer donc ce que je conseille c'est d'essayer une petite astuce ça serait de prendre un écrou supérieur au diamètre de goujon de positionner sur le goujon de souder à l'arc et d'essayer de le desserrer et souvent ça se décolle rien qu'avec le choc thermique et si vraiment ça ne marche pas c'est directement ressouder sur le l'ancien goujon un morceau de vis pour l'allonger et donc avoir un nouveau goujon bon j'espère qu'avec ça tu vas réussir à réparer ta moto j'espère avoir des nouvelles de toi et à la semaine prochaine hashtag minute du doc si vous voulez poser des questions à mathieu qui répond évidemment le plus vite possible désolé vous êtes de plus en plus nombreux à nous poser des questions évidemment ça prend un petit peu de temps pour qu'ils puissent les traiter mais enfin il essaye d'ailleurs je me demande si un jour on va pas le faire venir carrément pour en faire plein en direct avec lui ça serait ça serait rigolo ça je lui demande à mathieu s'il veut pas passer on verra ça en attendant on passe au quiz le quiz ou normalement là je vais quand même avoir un petit peu de mal je tiens je passe à jouer avec des gens que même Didier a l'oeil qui frise sur mon papier vous vous rendez compte de ça est-ce que vous vous rendez compte de ça non non on va essayer de le piéger quand même Didier même si je sais que ses connaissances sont très étendues on va essayer de le piéger quand même on va essayer de alors déjà déjà sur sur quoi sur le détail sur la sur la photo on va se mettre un petit détail et on va essayer de le reconnaître on va ça sur cette chose regardez moi ça et essayer de me dire ce que c'est moi je sais ce que c'est ce que c'est comme oula disons il est rapide en moi je souhaite au taquet les gars faut être au taquet ça arrive vite qu'est ce que je sais ce que c'est ça sort d'où c'est un feu arrière d'un scooter qui s'appelle le Belleville à c'est le Belleville ça ouais ça c'est le Belleville ça bon ouais mais tu reconnais la griffe du lion un petit peu d'un ouais tu as vraiment bien joué presque on dirait un joué alors attends on vérifie ah bien joué c'est ça Peugeot Belleville 350 cm tube 270 chevaux ça t'arrache les bras ça t'arrache les pavés et en dessous c'est pas la plage tu as du très fabuleux hd 180 un truc de 300 newton mètres de couple dément c'est à huit places ça ça t'envoie les pavés à travers la figure c'est rare à t'es derrière tu te manges les pavés c'est pour ça qu'ils ont mis un top case c'est pour pas que tu tombes à l'accélération c'est ça c'est un dragster tu sais c'est pour les c'est pour les récupérer on passe au son allez c'est parti ça c'est très énervé tu dis c'est béminaire non j'aurais dit plus ça sent 4 cylindres quand même non ah oui c'est un 4 cylindres c'est béminaire c'est vraiment sportif alors attendez je vous le redis quand même ça là pour le coup c'est clémentine qui a choisi clémentine je suppose que sachant qu'on a fait une honda en début d'émission elle n'a pas remis une honda à la fin tu crois pour vous perdre ah ouais c'était trop facile tu vois non j'y crois pas je vous le remets moi je dirais un jex 1000 alors mais c'est un 4 cylindres ouais 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 sur les derniers 4 cylindres qu'on a pu voir cette petite rotation là me laisse faire plex ça c'est pas toi qui l'a essayé ça c'est pas les dernières bah non les gars bah non pas du tout regardez mais qu'est ce que c'est on va être rédigé on va être très mauvais oh l'air 6 et avec le pot accra tu vois comme elle est vicieuse ouais c'est la tu vois comme elle est vicieuse j'aurais même pas osé le faire en plus c'est avec la ligne accrapoï c'était sympa j'essayais ça à almeria c'était cool ah tu l'avais fait en plus sur le circuit d'almeria t'as aucune excuse moi deux points sur l'émission non mais attends tu mets un accra sur un sens forcément tu joues bon allez la petite question à celle là peut-être que vous allez avoir la réponse quoique ça est alors pardon pardon mais c'est encore clémentine qui a trouvé la question décidément elle est très 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 dur elle est dure elle est dure elle est dure à combien s'élève l'amende si on est surpris à acheter des points de permis parce que ça s'achète bah ouais tu rachètes des points à ta grand-mère bah racheter des points de permis c'est faire le stage c'est 250 euros je sais pas ah ça c'est pas bête ça non mais de façon illégale je pense que quand on dit racheter des points de permis c'est plutôt faire faire une faute déclaration de dire que c'est ta grand-mère qui conduisait et que c'est elle qui cherche trois points tu pouvais en racheter aussi tu pouvais tu as des mecs qui vendaient le point genre 300 balles le point il y en a qui vendent le permis mais comment je sais pas bah tu les dénonce à ta place c'est ça c'est ça c'est ta grand-mère qui conduit bon bah là ta grand-mère non mais la question qui est intéressante c'est si tu te fais gauler est ce que tu reprends encore des points en plus avec l'amende non ça fait pas partie de la question parce que c'était vraiment violent je pense que tu peux pas repasser le permis non non mais il ya une amende il ya une amende oui à votre avis combien je dirais dix ou quinze mille non mais surtout t'as raison non et c'est quinze mille balles et ça peut monter jusqu'à trente mille pour diffusion d'annonce si tu dis ma grand-mère un permis tu as besoin de points on dit que c'est ma grand-mère qui a conduit ta voiture c'est 500 bim 30 mille euros tu prends un accent bizarre je sais pas ça va de quinze mille à trente mille euros nous on est bien on l'a jamais fait on sait pas avant de se quitter quand même on a un jeu cette semaine c'est très important quand même qu'on en parle on vous offre des places pour le grand prix de france didier n'est pas pour rien dans cette histoire donc il ya des places très très bien et des places tribunes arco ouah le truc qui rigole pas soutenir notre pilote français j'ai bien attendre bas et un minimum au attend quand même bon du coup c'est pas facile de les gagner vous vous rendez sur notre facebook motoservice on a épinglé un article au tout début vraiment de la page vous allez dessus que là vous cliquez ça vous renvoie sur le site de motoservice ça sera plus simple pour toi même si vous voulez chercher dans motoservice vous pouvez le faire aussi en motoservice.com n'hésitez pas mais bon le mieux c'est quand même de passer par facebook à mon avis vous en profiter pour vous abonner tout ça si c'est pas fait et là donc ça va vous guider vers un lien avec un questionnaire très compliqué parce que c'est didier qui l'a fait il faut pronostiquer le résultat du grand prix de grs dans les faut donner les cinq premiers du grand prix moto gp à grs voilà c'est un concours de pronostic bon vous avez déjà eu trois courses donc le début de saison ça vous donne une idée mais on s'aperçoit quand même il ya eu quelques sur l'horreur il faut mettre ça les surprises il ya des surprises mais par contre vous jouez pas cinq fois le même pilote voilà c'est mort non alors donc voilà un petit pronom qui va bien et puis en fonction de ceux qui auront réussi si vous êtes très nombreux à faire un tirage au soir évidemment on peut pas faire autrement et vous avez jusqu'à demain soir minuit c'est à dire jeudi 3 mai minuit voilà pas plus tard après c'est mort pour vous c'est mort donc il faut le faire dès maintenant vous en profitez pour vous abonner à tous tous nos tous toutes nos pages facebook notre instagram tout motor live si vous n'êtes pas abonné c'est déjà c'est pas gentil et puis et puis en plus vous le faites aussi ça vous donnera pas plus de chances de gagner mais ça nous fera bien plaisir et puis vous likez l'émission tout ça vous partagez à tout le monde la grand-mère les amis les chiens et tous les canaries les marmottes vous abonner vos copains vos copines vos marmottes vos poissons rouges vous abonner tout le monde et nous on se retrouve quand ça les amis bah ah tiens nous on se revoit dans deux semaines déjà ouais on se revoit dans deux semaines et on vous expliquera j'ai pas été trop mauvais non non tu rigoles au top comme toujours il dit au top comme toujours me dit au top comme toujours à la semaine prochaine puisque vous aussi au top comme toujours à la semaine prochaine je pense que la question est bien si tu veux quoi ben ben il 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 Sous-titrage Société Radio-Canada